Oui c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Dans le rôle de l'arbitre aujourd'hui, on va retrouver M. Henry MacDillan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Antonio Valencia Sous-titrage ST' 501 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 voilà la fin des 45 premières minutes le score qui est de 1 partout pierre ce score reflète assez bien la physionomie de la première période non c'est vrai il ya rien à dire là dessus les détails vont avoir leur importance en seconde période comme souvent on retrouve les deux équipes dans ce match engagement pour les brésiliens cette fois sur l'aile pour daniel veste attention que ça peut être dangereux le centre en ces dangers ils essaient de prendre le match à leur compte au ligneau ils sont à la lutte l'arbitre qui laisse jouer peut-être un centre le centre est bon mais c'est le défenseur qui s'interpose voilà le contrôle devait être parfait ce qui n'a pas été le cas on récupère ce ballon dans l'entrejeu interception sur cette passe de marcelo bonne récupération milieu de terrain on donne 3,8 de balles le contre qui est lancé le ballon qui change à nouveau de temps le brésil va récupérer la touche c'est peut-être de retour la suivra un paquet daguerr à la récupération pour l'assessant les euros bon jaillissement du défenseur sur cette interception oh le but peut-être et le but d'alexie sanchez les tirs à terre ce ne sont pas les plus spectaculaires mais ça peut être les plus efficaces ça vient frôler le poteau mais ça rentre directement dans le petit filet et deux buts à 1 donc maintenant c'est une chose et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle on revoit ce tacle glisser la faute est nette et le ballon qui touche le montant et qui sort la passe levée pour alexis sanchez ah oui il peut poursuivre son action c'est un petit côté paul pomme à sans danger pour le gardien qui accompagne sous ballon du regard d'années alves c'est pas très bien centré le défenseur est le premier sur ce ballon d'années alves elle la voile à la frappe ouais non c'est pas cadré c'est trop à l'extérieur du pied c'est dévissé complètement on se rappelait dit au penalty mais c'est le c'est le jaune finalement mais pour moi ça devrait être rouge la faute me semble évidente sur ce tacle sur un ralenti on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention les transformations le ralenti du penalty lui est remporté donc face aux gardiens c'est propre belle rencontre un score de parité maintenant de deux intergénération un dernier à changement de possession martinios paroligno coutinho à chelot mais ça sent la blessure musculaire et neymar à la récupération on a très bon temps qu'il récupère le ballon attention à la frappe ils avaient vraiment l'occasion de prendre l'avantage au score pour le pot de bas et repoussent le tir toujours match nul pour le moment mais il reste cinq minutes jesse et l'une garde remélue le cacou le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant et le et le ressource parce que tu choisis de centrer mais c'est bien pris par le gardien la défense a eu chaud sur ce coup là gardien resté très très vigilant heureusement et si vous laissez d'après le geste ça ressemble à une élégation avec un tir oh le montant et le ballon qui sort deux minutes de temps additionnel c'est ce qu'invite l'arbitre coutinho et achaté mathitch récupère ce ballon dans l'entrejeu on s'en prend de risque il a dégagé ce ballon très loin l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre sur ce score nul de deux buts partout et ce score de parité qui ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre c'est vrai qu'on a vu une équipe confisquer le ballon mais bon elle n'a pas su si bien l'exploiter c'est vrai vous